Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne ce lundi y est en déplacement. Comme point de chute, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati qui juxte la basilique Notre-Dame de la Paix. Aux côtés de Dominique Ouattara, la présence de Mme Mariella Enoch n'est pas fortuite. L'hôpital Bambino-Ressou, ou de l'enfant Jésus du Vatican qu'elle dirige, décide de sceller un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Le moment de la rencontre organisée à cet effet vient juste après celui où la première dame de Côte d'Ivoire et son hôte se donnent l'occasion de prendre langue avec les personnels, ainsi que des patients de cette structure sanitaire de Yamoussoukro qui les accueille ce jour. Ce moment est aussi l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, présent, de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'hôpital Saint-Joseph-Moscati soit un établissement de santé haut de gamme. C'est un hôpital avec un plateau technique rélevé, qui comprend plus de 200 lits et avec 17 services, capables de prendre en charge de façon efficace lorsqu'il fonctionne correctement toutes les pathologies, puisqu'il y a plusieurs spécialités qui séjournent dans cet hôpital. Sur l'instruction du ministre du chef de l'État, nous avons négocié une nouvelle convention qui nous permet aujourd'hui d'apporter une subvention. Cette année, il y a 300 millions de francs CFA qui vont être dégagés comme subvention. Grâce à cet accompagnement, mais surtout au dynamisme de l'équipe de la nouvelle direction, je pense que l'opérationnalisation de l'hôpital se renforce. En prenant la parole, la directrice de l'hôpital Bambino-Ressou du Vatican salue l'implication et le soutien de la Première-Dame Dominique Ouattara dans la gestion de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Madame la Première-Dame, Monsieur le ministre, je vous supplie du fond du cœur de continuer à assister à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, parce que l'aide que vous lui apportez est un grand appui pour les populations locales et soyez certain que tout ce que vous investisserez dans cet hôpital sera utilisé dans le meilleur des cas possibles pour ces personnes qui sont visées. Pour la Première-Dame de Côte d'Ivoire, cette idée de partenariat entre les deux structures, née de la visite effectuée avec le président de la République, Alassane Ouattara, en 2022 au Vatican, est maintenant chose faite. Lorsque nous avons été au Vatican, j'ai visité l'hôpital Jésus de Bambino et j'avais promis à sa présidente, Madame Enoch, de venir visiter l'hôpital Saint-Joseph-Moscati-Diamoussoukro que je n'avais pas encore visité. Donc c'est une chose faite, elle-même est venue nous rendre visite et je suis donc venue l'accompagner. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée par cet hôpital qui est non seulement beau à voir, grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Et je voudrais vraiment les féliciter et continuer à inviter la population aussi à venir se faire soigner ici parce que cet hôpital est formidable. Il est à la portée des populations, il a des compétences techniques indéniables et un très beau plateau technique. Cette fois encore, la présence de la Première-Dame Dominique Ouattara à Yamsoukro, comme partout où elle se rend, ne passe pas inaperçue aux yeux des populations venues l'accueillir à l'aéroport. C'est donc dans la gaieté que ces populations, notamment des femmes, qui savent certainement ce que leur apporte le FAFSI, fond d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initiées par l'épouse du président Alassane Ouattara, se sont déplacées massivement pour l'acclamer et communier encore avec elle. relativement aux actions de bienfaisance qu'elles ne cessent de mener à leur égard.